Comment Takana a pu ? Se sont indignés beaucoup d'internautes cette semaine. Oui, il a déconné pour les injures grossières à l'endroit de cette jeune dame. Il s'est laissé trop emporter, mais il n'a pas tort pour cette raison. Faites votre jugement, pour ma part, c'est vraiment un clip amateur, nul. Takana aurait gagné aussi en essayant de contenir son adrénaline. Toutes les célébrités du pays doivent écouter ce conseil. Tu décides d'être célèbre. Alors tout ce qu'on dit à un célèbre, une célébrité, on te dit nanani nanana, tu ne dois pas te fâcher. Tu prie Dieu d'être président. Si tu es président des problèmes qui se passent, tu acceptes tout ce qu'on dit de toi, tu acceptes. Si tu décides d'être riche, tu demandes à Dieu, Dieu je veux être riche. Alors les problèmes qui sont dans la richesse, il faut accepter. Tu demandes à Dieu d'être célèbre, d'être vedette, d'être connu. Si Dieu m'a donné cette célébrité, alors tout ce que les gens vont dire derrière moi ou devant moi, je dois gérer, accepter parce que c'est ça, c'est ça l'inconvénient de la célébrité ou d'être connu. Merci Tira Tira. Je vous apprends qu'elle prépare en ce moment les festivités de ses 20 ans de carrière, notre Tiran Kessidime. Une chanson pour nous ? L'ambition n'attend pas, oui mon amour, si tu aimes quelque chose, fonce. L'ambition n'attend pas, l'ambition can't wait. Pourquoi ce titre ? Il y a un moment où j'étais aux Etats-Unis, j'ai vu écrire quelque part, l'ambition can't wait. Oh my god, Tira parle au franglais. L'ambition can't wait. C'est de l'anglais ça ? Ça veut dire l'ambition n'attend pas. Et Natalakou pour la mine Girassi, on va se quitter. Tiran Kessidime, la pareille, nous m'allons, la ménine, la ménine, la guinée. Allez, il faut faire un peu, ça découle la ménine, la ménine, ça battira. Il y a pas son de, en djinné. Il y a pas son de, il est le numéro un, Espanse TV. Mais tu chantes bien. Merci. Merci, allez, on va se quitter. Oh pardon, je voulais te dire aussi que tu es très, très, très mal bien maquillé. J'adore ton rire aussi. Ça me fout des frissures. Comme ça. Merci. Pour mieux comprendre cette histoire, nous avons interrogé Mohamed Kouma. Il est animateur radio sur Nostalgie Guinée. C'est l'interview de Calais avec Makiso. Alors, on a besoin de savoir, vous, en tant qu'animateur culturel, quel est l'œil que vous avez porté sur cette situation qui a fait tellement de tollés sur la toile ? Oui, c'est vrai, c'est le bus du moment, en tout cas sur les différents sites people du pays. C'est vrai que j'ai appris la nouvelle au même titre que vous. Voilà, nous avons vu un Takana assez furieux en train d'abreuver une femme qu'on appelle Kelleba, d'injure assez grossière. Mais bon, à peine nous, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui a poussé Takana à sortir de cette blague contre cette dame. D'enquête en enquête, moi j'ai compris que c'était une histoire au fait qui a mal tourné. Selon mes renseignements, Kelleba aurait contacté Takana du côté de Bruxelles. Elle aurait même forcé la situation pour avoir un tête-à-tête avec Takana, pour qu'elle puisse lui proposer la réalisation d'un clip gratuitement. Voilà, sur le prochain album de Takana Zion, son prochain album qu'on appelle Human Supremacy. Il y a un titre assez percutant qui se trouve sur cet album. Elle a voulu réaliser le clip de cette chanson, ce que Takana a accepté, parce que c'était un clip gratuit. Et puis, derrière, c'était aussi l'image de Kelleba qui allait aussi connaître une ascension, il faut le dire, parce que Takana c'est une grosse pointure ici en Guinée. Voilà donc le deal qui était entre les deux personnes. Mais malheureusement, ça a tourné au vinaigre, parce qu'après avoir fait le clip, Takana a constaté que le clip n'était pas professionnel. C'était assez amateur, d'ailleurs je le dirais. Et Takana a dit à Kelleba de ne pas publier ce clip. Dans ce genre de circonstances, comment une telle histoire peut intervenir brusquement entre deux collaborateurs ? C'est quand même bizarre, ce monde de saubis. Oui, au fait, ce n'est pas bizarre. Il n'y a pas eu cette question de professionnalisme au départ. Moi, étant Takana Zion, si je reçois une Guinéenne qui veut réaliser un clip gratuit sur un prochain album qui doit venir, j'allais d'abord chercher à savoir c'est qui qu'elle bat multimédia, quels sont les clips qu'elle a déjà réalisés avant de me lancer. C'est vrai que Takana le faisait avec une certaine intention d'aider la Guinéenne. Mais si cette Guinéenne, au fait, du côté de Bruxelles, n'a pas de la matière en sécurité... Elle était animée d'une mauvaise intention, pratiquement. C'est en tout cas ce que disent certains. Non, elle n'était pas animée d'une mauvaise intention, en fait, parce que c'est une blogueuse. Elle fait un super, super travail du côté de Bruxelles par rapport à des affairages. Tu sais, c'est une forme d'information aujourd'hui qui est en train aussi d'être... Le plan de l'ampleur sur les réseaux sociaux. L'ampleur sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est déjà largement en avance. Elle fait un excellent boulot par rapport à ça. Mais la réalisation de clips, c'est tout autre, hein. C'est tout autre chose. Voilà. Surtout pour un artiste de grande carure comme Takana Zayon. Donc, voilà, l'expérience n'était pas à la hauteur. Pas du tout. Espace ne va pas diffuser ce clip. Je m'excuse, hein. Si qu'elle bat, monsieur, je m'excuse. Mais il faut qu'elle revoie un peu sa copie, qu'elle s'équipe. Parce que je l'ai vue avec une petite caméra. Je ne pourrais pas dire la capacité de cette caméra. Mais cette seule caméra ne pouvait pas tourner un bon clip. Espace même ne pourra pas diffuser. À plus, pour votre raison, la RTG. C'est horrible. Ça fait mal aux yeux quand on le regarde. Donc, j'ai compris, au fait, la colère de Takana. C'était une colère légitime. Mais le fait qu'il a insulté cette femme, c'est ce qui a tout gâté. OK ? C'est ce qui a tout gâté. La dame ne devrait pas publier son oeuvre. Ce clip. Ce clip, elle ne devrait pas. Parce que Takana... Sans le consentement de Takana Zayon. Takana n'a pas donné le feu vert. Parce que, quelque part, ça ternit aussi l'image de l'artiste. Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour voir notre numéro de votre Télédélire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501